Bien, chers collègues, nous recevons maintenant M. François Baroin, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, et Mme Valérie Pécresse, ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l'État sur le projet de programme de stabilité et de croissance 2012-2016. La loi de programmation des finances publiques adoptée en décembre 2010 prévoit qu'à compter de 2011... On va fermer les portes. On va fermer les portes. Merci. Prévoit qu'à compter de 2011, le gouvernement adresse au Parlement, au moins deux semaines avant sa transmission à la Commission européenne, le projet de programme de stabilité, lequel fait l'objet d'un examen en commission et d'un débat et d'un vote en séance publique. Cela a été le cas en 2011. Cette année, à défaut de séance publique pour des raisons qui n'échappent à personne, ce projet est au moins présenté à la Commission des Finances. Il vient de nous être communiqué. Je salue la présence de notre collègue Pierre Lequillet, président de la Commission des Affaires européennes parmi nous. Je donne la parole à François Baroin et à Valérie Pécresse en demandant en préalable aux journalistes, notamment aux photographes, de bien vouloir aller dans le fond de la salle et ne pas rester derrière les parlementaires, si vous le voulez bien. Merci, M. le Président, M. le Rapporteur général, M. le Président Lequillet, Mesdames, Messieurs. Vous l'avez dit, Jérôme Cahuzac, conformément à la nouvelle procédure du semestre européen que nous appliquons depuis l'an dernier, nous soumettrons et nous soumettons aujourd'hui à votre examen le nouveau programme de stabilité pour la période 2012-2016, avant sa transmission à la Commission européenne. Avant cela, je voudrais présenter rapidement les éléments du cadrage macroéconomique et je laisserai naturellement le soin à Valérie Pécresse de revenir plus en détail sur les aspects relatifs aux finances publiques. Un mot d'abord sur la situation européenne et sur la situation de la zone euro en particulier. Je ne vous apprends rien, on a eu de très nombreuses reprises ici sous votre autorité, M. le Président, devant les commissaires de la Commission des Finances, et je pense l'occasion de revenir en permanence depuis notamment le mois d'août sur les événements qui ont ébranlé la zone euro, par la crise évidemment la plus violente de son histoire. En quelques années seulement, l'euro s'était hissé et s'est hissé au rang de seconde monnaie de réserve internationale et son avenir a été remis en question suite notamment à la question grecque et à la question de la dette publique soulevée par la question grecque. L'euro est notre patrimoine commun, c'est un facteur de stabilité, de prospérité. Il sortira, c'est notre conviction, renforcée de la crise, car le processus de convergence des politiques économiques qui s'est engagé dans la zone euro est sans précédent. La crise aura eu de ce point de vue un effet salutaire, une prise de conscience générale en Europe et une rupture profonde avec les politiques économiques du siècle précédent. Je veux parler de politiques qui ne s'intéressent qu'au partage des fruits de la croissance sans se soucier de ce qui fait la croissance elle-même. Le processus de convergence est donc indispensable pour réduire les disparités économiques qui existent au sein de la zone euro et pour retrouver une croissance forte et équilibrée. Elle va également contribuer à réduire les déséquilibres au niveau mondial qui sont les vraies causes de la crise internationale. Alors pour y parvenir, l'Europe bénéficie de fondamentaux solides. C'est le premier marché du monde, je le rappelle. C'est un pôle d'innovation qui abrite une centaine des 500 premières entreprises mondiales. Il est toujours bon de le rappeler avec 35 représentantes, la France et le pays européen, qui comptent le plus grand nombre d'entreprises dans ce classement devant l'Allemagne. Nous disposons d'atouts solides pour construire notre avenir, mais ça ne doit pas servir naturellement de prétexte à l'immobilisme. La concurrence des pays émergents est vive, nous ne voulons en aucun cas y sacrifier nos modèles sociaux et nous devons redoubler d'efforts pour préserver et accroître nos savoir-faire, notre compétitivité, nos emplois. Dans cette optique, chacun doit assumer sa part de l'ajustement. Et pour ce qui concerne la France, le diagnostic est clair, il faut mettre un terme à notre addiction à la dépense publique. C'est ce que confirme ce programme de stabilité qui s'inscrit, là encore je ne vous apprends rien, dans la stratégie cohérente et pragmatique de réduction des déficits publics mis en œuvre par le gouvernement. Depuis le début de la crise, en effet, le gouvernement s'est adapté de façon transparente à l'évolution de la conjoncture et ce programme de stabilité démontre une nouvelle fois le réalisme mais également la prudence dont nous faisons preuve. A partir de 2010, l'économie française a retrouvé un certain dynamisme. La croissance a atteint plus de 0,9% au premier trimestre 2011. L'activité s'est ralentie à la fin de l'année 2011 car nous avons traversé une période de très forte tension sur les marchés financiers et les dettes souveraines. Et dans bien des secteurs, l'impact de cette nouvelle crise sur notre économie aurait pu être aussi important qu'en 2008. Dans un contexte aussi difficile, je veux rappeler que la France est le seul des grands pays occidentaux à avoir enregistré une croissance positive à chaque trimestre depuis le deuxième trimestre 2009. Certains dans les rangs de l'opposition nous avaient annoncé avec assurance l'entrée de la France dans la récession dès le mois de décembre. Ils se sont trompés et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans cette période difficile, je veux dire que nous avons tenu tous les engagements qui avaient été fixés dans la loi de finances 2011. Et les chiffres, là aussi, montrent que l'activité économique a mieux résisté en France qu'ailleurs en Europe. Quelques éléments. La croissance du PIB a atteint plus 0,2% au quatrième trimestre contre moins 0,3% pour l'ensemble de la zone euro. Pour l'ensemble de l'année 2011, la croissance est élevée à plus 1,7%, ce qui est conforme à notre provision du mois d'août dernier. Et contre l'avis de tous les observateurs et d'ailleurs de nos débats, que je n'oublie pas lorsque j'étais ministre du budget, nous avons atteint cet objectif. Nous observons depuis le début de l'année 2012 des signes d'une amélioration progressive de la conjoncture. C'est une amélioration qui est fragile naturellement, mais elle témoigne d'un retour progressif de la confiance des ménages, des entreprises. Les indicateurs sont sortis récemment. C'est nettement perceptible dans ces enquêtes de l'INSEE, notamment pour le mois de mars. Et ce résultat n'est évidemment pas le fruit du hasard. Nous le devons à l'action du gouvernement, à l'action déterminée, je le dis aussi devant les commissaires des chefs d'Etat, du gouvernement européen, qui est une action qui a permis d'apporter des réponses à la crise grecque au plus vite et de doter la zone euro de parcours efficaces. Les deux opérations exceptionnelles, il faut le souligner également devant vous, de refinancement à long terme, mises en place par la BCE, ont également permis d'atténuer significativement les tensions sur les marchés financiers et de créer les conditions d'une reprise de la croissance. Ces nouvelles informations, ajoutées à la bonne résistance de l'activité au quatrième trimestre, nous ont conduit en mars dernier à réviser notre prévision de croissance pour l'année 2012 à plus 0,7%. Sur la base des résultats de 2011, désormais connus, l'acquis de croissance pour 2012 est de plus 0,3%. En intégrant les nouvelles prévisions de l'IMC pour le premier semestre 2012, cet acquis de croissance est porté à 0,5%. Le gouvernement maintient son scénario d'une montée en puissance de l'activité tout au long de l'année, ce qui justifie la prévision de croissance révisée à plus 0,7%. Nous avons également révisé notre prévision de croissance pour 2013 à plus 1,75%, ce qui signifie que dès l'an prochain, l'économie française progressera de nouveau à son rythme potentiel. Elle le dépassera ensuite légèrement pour combler notamment l'écart de production qui s'est creusé durant la crise. Conformément, et c'est le troisième point que je voulais souligner devant vous, à notre stratégie, nous nous adaptons à la conjoncture pour respecter notre trajectoire de réduction de déficit. Le programme 2012-2016 est guidé par deux exigences, la prudence d'une part et la détermination d'autre part. La prudence dans les prévisions macroéconomiques, nous voulons le voir, la détermination dans la poursuite de la consolidation budgétaire. Et cette détermination, nous avons déjà eu l'occasion de vous le démontrer en 2011, nous avons pris les mesures nécessaires pour garantir le respect de notre objectif de réduction de déficit dès que la conjoncture l'exigeait. Et les résultats sont en rendez-vous. Tout comme en 2010, malgré une conjoncture défavorable en fin d'année, nous avons dépassé l'objectif de déficit que nous étions fixés initialement, 6% du PIB dans la loi de finances pour 2011, chiffre revu à 5,7% dans le programme de stabilité. Et le déficit notifié pour 2011 s'élève finalement à 5,2% du PIB, soit une diminution d'environ 34 milliards par rapport à 2010. Pour la première fois depuis 1960, l'ensemble des dépenses publiques, l'État, la sécurité sociale, les collectivités locales ont été stables en volume, ce qui est évidemment un bon résultat et ce qui nous permet de réviser à 4,4% le déficit prévisionnel pour 2012, un chiffre là aussi inférieur au chiffre de 4,5% que nous avions présenté dans la loi de finances initiale. A partir de 2013, il sera ramené à 3%, puis diminué de 1 point de PIB chaque année pour atteindre l'équilibre des comptes en 2016. Le respect de cette trajectoire de réduction de déficit jusqu'en 2016 est garanti par un plan, là aussi je le rappelle devant vous, de 115 milliards portant sur la période 2011-2016 et fondé sur des hypothèses de croissance réalistes. Outre les mesures complémentaires décidées le 24 août pour 11 milliards et le 7 novembre dernier pour un peu plus de 17 milliards, le plan de 115 milliards repose sur le strict respect naturellement des normes de dépenses que nous sommes fixées et sur la poursuite de la suppression des niches fiscales et sociales jugées inefficaces. Sur ces 115 milliards, 72 de mesures ont déjà été votées à l'occasion de la loi de finances de 2012 et des différentes lois de finances rectificatives en 2011 et 2012. Cela représente 39 milliards en dépenses et 33 milliards en recettes. Le gouvernement a ainsi documenté près des deux tiers de l'effort de consolidation auquel il s'est engagé sur la période 2011-2016. Voilà, M. le Président, M. le Rapporteur général, Mesdames, Messieurs, l'essentiel du cadrage macroéconomique et sous votre autorité, M. le Président, je laisse le soin à Valérie Pécresse de poursuivre le détail de la trajectoire en matière de finances publiques. Mme la Ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Rapporteur général, M. le Président de la Commission des Affaires européennes, Mesdames et Messieurs les députés. La réduction des déficits publics dans la zone euro, c'est un impératif et désormais aucun gouvernement européen ne peut plus s'y soustraire. Je crois que cette exigence, elle est dictée par l'intérêt national. C'est une exigence économique parce que nos niveaux d'endettement public sont sous l'effet de la crise de 30 ans de dérive budgétaire trop élevée. C'est une exigence politique parce que lorsqu'un problème comme celui-là arrive, il menace notre croissance, notre modèle social, mais aussi notre indépendance et notre souveraineté. Donc c'est la responsabilité politique d'y répondre. Et c'est aussi une exigence morale parce qu'aucun Français n'accepterait de noyer les générations futures sous une dette dont elles ne sont pas responsables. C'est pour ça que le gouvernement s'est engagé dans une stratégie de réduction des déficits publics de grande ampleur avec constance, réactivité et détermination. Constance, ce qui nous a permis de mener à bien des réformes essentielles comme celles des retraites ou comme celles de l'État. La réactivité, puisque vous le savez, la croissance n'était pas au rendez-vous à partir de juin 2011, mais nous avons réagi avec des plans de redressement, ce qui nous a permis d'atteindre un déficit de 5,2% alors que l'inaction nous aurait conduit au-delà des 6%. Donc nous avons dépassé le fatalisme dans lequel il aurait été très simple de tomber et au contraire, nous avons renforcé la crédibilité de notre pays, la détermination. La détermination, ça veut dire tout simplement que nous ne pouvons pas relâcher nos efforts et nous voulons atteindre l'engagement que nous avons pris devant nos partenaires européens du retour à l'équilibre des comptes publics en 2016. Le chemin est encore long et le pacte de stabilité que nous vous présentons aujourd'hui reprend l'ensemble de ces engagements et nous permet de les atteindre. Alors, notre constance, notre réactivité, notre détermination ont payé déjà. C'est d'ailleurs le fondement de la crédibilité du gouvernement puisque notre stratégie a commencé à porter ses fruits. Au plus fort de la crise, nous avons fait le choix de protéger les Français et de relancer l'économie avec un recul du PIB de 2,5% en 2009 quand l'Allemagne reculait de près de 5%. Nous avons réussi à ce que la crise impacte moins la France que d'autres pays. Mais si la France a ainsi fait jouer ses filets sociaux, cette démarche a engendré une hausse des déficits publics et révélé au grand jour des faiblesses d'un déficit structurel accumulé depuis 30 ans. Donc le gouvernement n'est évidemment pas resté sans réagir. Nous avons engagé des réformes structurelles dont la France a besoin pour assigner nos finances publiques. Nous avons ainsi eu des résultats. Des résultats en termes de réduction des déficits. En 2010, nous avions prévu 8%, puis 7,7%. Nous avons fait 7,1%. En 2011, nous avions prévu 6% de déficit, révisé la baisse à 5,7%. Et nous avons finalement fait 5,2%. Je crois que ça montre la crédibilité de la démarche gouvernementale. Alors, là aussi, nous avons pris de l'avance. Nous avons pris de l'avance sur notre trajectoire. Et ces bons résultats, ils sont le fruit, il faut le dire clairement, d'abord et avant tout, d'économies considérables réalisées sur les dépenses. La dépense publique passe de 56,6% en 2010 à 55,9% du PIB en 2011. Après une progression de plus 0,3% en 2010, elle est donc stabilisée à zéro en volume. C'est du jamais vu. Je crois que ça ne permet à personne de contester notre capacité à maîtriser les dépenses pour l'avenir. Grâce aux réformes audacieuses que nous avons initiées, la revue générale des politiques publiques, le 1 sur 2, les retraites, et donc malgré la crise, nous avons réussi à faire des économies considérables sans affaiblir nos filets de protection sociale. Le résultat, c'est que pour la première fois depuis 45, les dépenses de l'Etat hors date et pension diminuent, que l'ONDAM a été respectée deux années consécutives, ce qui n'était jamais arrivé depuis sa création en 97, et que nous avons deux ans d'avance sur nos objectifs de réduction des déficits sociaux. Alors, cette stratégie, je tiens à le rappeler, ne s'est pas faite contre la croissance au contraire, puisque grâce à un bon ciblage et un bon dosage des mesures, notamment le ciblage sur ceux dont la capacité contributive était la plus forte, la croissance est restée positive en 2011 à plus 1,7, et le quatrième trimestre a enregistré une progression de plus 0,2. Le premier trimestre 2012 a été stable, là où la plupart des prévisionnistes anticipaient une récession. C'est une performance d'autant plus remarquable que la France est ainsi un des seuls pays de l'OCDE qui n'a enregistré aucun recul de son PIB trimestriel depuis le deuxième trimestre 2009, malgré un contexte extrêmement défavorable. Alors, le programme de stabilité 2012-2016 que nous vous présentons s'inscrit dans le prolongement de cette stratégie, dans la cohérence, avec une maîtrise stricte et durable de la dépense publique et un effort de réforme porteuse de croissance. La trajectoire est très proche de celle qui vous a été présentée l'année dernière par François Baroin. Simplement, nous améliorons un petit peu, nous accélérons un petit peu notre réduction des déficits à 4,4%. Nous maintenons le 3% en 2013, 2% en 2014, 1% en 2015 pour atteindre l'équilibre des comptes publics en 2016. Le déficit structurel de la France baissera à moins 2,6% dès 2012, donc il sera inférieur à 3%, inférieur aux critères de Maastricht. Ce sera donc un niveau inférieur à celui que nous avons trouvé en 2007. Quant à la dette, hors engagement européen, elle sera stabilisée à partir de 2013. Compte tenu des résultats obtenus, nous sommes convaincus que nous tiendrons ces engagements tout en favorisant la croissance et l'emploi. La réduction des déficits n'est pas l'ennemi de la croissance. Aujourd'hui, c'est le meilleur allié d'une croissance saine, solide et durable, comme l'illustre l'exemple d'un grand nombre de nos partenaires allemands ou nordiques. Alors, pour parvenir à cette réduction de déficit, la stratégie est inchangée parce que nous sommes persuadés qu'elle est crédible et efficace. Donc, augmentation des prélèvements obligatoires entre 2012 et 2016, 1,1 point de PIB, nous passerons de 44,7% à 45,8%, mais baisse des dépenses de 3,2 points de PIB, de 55,8% à 52,6%. Nous ramenons les dépenses publiques au même niveau qu'en 2007. Donc, vous voyez, vous constatez que notre effort est concentré sur la baisse des dépenses par la réforme, ce qui est la condition nécessaire d'une consolidation qui ne casse pas la croissance. Sur les 115 milliards d'efforts à fournir, les deux tiers, 75 milliards sont réalisés par économie en dépenses. Sur ces 75 milliards de baisse des dépenses, vous le savez, 39 ont déjà été adoptés par le Parlement en comptant la réforme des retraites. Il nous faut donc trouver encore, grâce aux réformes, et sans affaiblir nos filets de protection sociale ni notre croissance, 34 milliards d'euros. 34 milliards d'euros, c'est considérable, mais c'est réaliste. Tous les secteurs des administrations publiques devront être mis à contribution. En premier, l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale. Cet effort est documenté. Stabilité des dépenses de l'État hors intérêt et pension. Stabilité des dépenses totales de l'État en volume. Limitation à 2,5 de l'ondame. Et continuité dans l'application de la réforme des retraites. S'agissant de l'effort en recettes, qui représente un tiers des efforts à fournir sur 40 milliards d'euros, 32 milliards ont déjà été votés. Il faudra encore prendre des mesures complémentaires. Mais tout miser sur les recettes fiscales, comme certains le proposent, en ignorant l'impact que cela aurait sur la croissance, ça n'est clairement pas pour nous une alternative économique ni politique. Nous veillerons à répartir équitablement l'effort entre tous les Français et entre les entreprises. Les engagements du gouvernement demeurent intangibles. Pas d'augmentation généralisée des impôts. Il y a un effort qui pèse essentiellement sur les ménages et les entreprises, dont la capacité contributive est la plus élevée. Donc il nous reste, vous la savez, 8 milliards à trouver. 8 milliards qui représentent un effort tout à fait mesuré quand on le compare aux 11 milliards de niches fiscales que nous avons supprimées en 2010 et aux 11 milliards que nous avons supprimées en 2011. Face à la crise, cette consolidation est absolument indispensable pour préserver notre compétitivité et notre modèle social. Je le redis, notre modèle social dépend de notre capacité à bien gérer les deniers publics, car un État qui protège, c'est un État dont l'assise financière est solide. Contrairement à nos voisins européens, nous n'avons remis en cause aucun de nos filets de sécurité. Je pense au RSA, je pense à la revalorisation de l'AAH. Mais c'est aussi crucial pour notre compétitivité, parce que contrairement à ce que pensent certains, le désendettement des administrations publiques et la croissance ne s'opposent pas. Ils se renforcent bien au contraire l'un l'autre. C'est pourquoi nous voulons poursuivre les réformes structurelles de finances publiques, mais aussi les réformes qui soutiennent spécifiquement l'économie. Je pense évidemment à la TVA compétitivité ou à la réforme des retraites. Voilà le pacte de stabilité qui représente l'engagement de la France vis-à-vis de nos partenaires européens. Voilà le pacte qui devrait, nous semble-t-il, servir de boussole à tous les candidats à l'élection présidentielle. Merci Madame la Ministre. Monsieur Le Quillet, peut-être, si vous voulez intervenir, puis le rapporteur général après. S'il vous plaît. Merci. Bien, Monsieur le Quillet, vous avez la parole. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, je voudrais me féliciter de la présentation que vous avez faite de ce programme de stabilité qui effectivement améliore très nettement la situation de notre pays. Je voudrais me féliciter évidemment des 5,2% du PIB en 2011, alors que, comme vous l'avez dit Madame la Ministre, on en avait prévu plus de 6%. Et je voudrais me féliciter aussi des bons chiffres en matière de croissance par rapport à ce qui avait pu être prévu. Je voudrais donc dire que j'approuve totalement le programme de stabilité tel que vous l'avez présenté. Je voudrais vous poser quelques questions. S'agissant du semestre européen, la principale nouveauté par rapport au premier exercice sera l'introduction parallèlement à la surveillance des finances publiques de la procédure de surveillance des déséquilibres macroéconomiques. quand la Commission européenne présentera ses conclusions à la France. Deuxièmement, suite à la transmission des programmes de stabilité et des programmes de réforme, vous allez engager avec la Commission un dialogue bilatéral jusqu'à la présentation par la Commission des propositions de recommandations par pays. On comprend tout à fait que dans la situation actuelle, nous devions travailler de façon différente de l'habitude. pourrons-nous être informés par écrit du déroulement de ces discussions ? Enfin, si la poursuite de nos efforts de discipline budgétaire est une nécessité indiscutable, cette démarche doit être menée au niveau européen. Or, les négociations ont commencé sur le cadre financier 2014-2020. Les contributeurs nets, dont la France, ont demandé dès le départ une stabilisation du budget européen afin de stabiliser les contributions nationales au budget européen. Où en sont aujourd'hui les discussions ? Quel serait le volume de la contribution française au budget européen si les propositions de la Commission européenne étaient adoptées en l'état ? Et pourriez-vous nous confirmer qu'une stabilisation de la contribution française permettrait d'économiser 3 milliards d'euros ? Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Bon, ce programme de stabilité est à la fois réaliste et il est totalement crédible. Il est totalement crédible pour trois grandes raisons. La première, c'est qu'on juge les prévisions en fonction de la qualité des réalisations. Les réalisations 2010-2011 qui fondent ces prévisions sont bien meilleures que prévues. Deuxièmement, c'est un programme de stabilité qui refuse les facilités des surestimations des taux de croissance. puisque, en 2013, la croissance prévue ne sera que de 1,75 et au-delà, chers collègues, elle est limitée à 2%. Et puis, la troisième raison, c'est qu'en priorité, l'effort est demandé sur une maîtrise parfaitement soutenable des dépenses publiques. En effet, pour rejoindre l'équilibre en 2016, on fait appel à environ les deux tiers à un effort de maîtrise de la dépense raisonnable et pour seulement un tiers à un effort sur les recettes. Et je dois souligner que sur les recettes, la quasi-totalité des décisions, nous les avons déjà votées. Il ne reste qu'à peu près 8 milliards à trouver. Alors, un mot sur les résultats 2010 et 2011. 2010, programme de stabilité de janvier 2010. Il faut le rappeler, on avait prévu un déficit de 8,2 points de PIB. Réalisation 2010, 7,1. 2011, programme de stabilité de janvier 2010, on avait prévu 6 points de PIB de déficit. En avril 2011, dans le cadre du premier examen semestre européen, vous vous en souvenez, c'était il y a exactement un an, on avait prévu pour 2011 un déficit public de 5,7. On a réalisé 5,2. Et comment ces résultats ont-ils été obtenus ? La ministre l'a dit, d'abord sur les dépenses, où nous avons respecté les règles de gouvernance de bon sens dont nous nous sommes dotés. Quelles sont-elles ? Sur l'État, zéro volume sur l'ensemble de la dépense, y compris le poids du passé, la dette et les pensions. Et zéro valeur sur le reste. On a totalement respecté, et même, on a fait sur l'aspect hors dette et pension, 280 millions de baisse du jamais vu, du jamais vu depuis 50 ans. Quant à Londam, qui pour la première fois a tenu Londam deux années consécutives, 2010-2011, c'est notre majorité, c'est le gouvernement. Et donc, on assiste à fin 2011, à un phénomène qu'il faut vraiment souligner. Alors qu'on avait prévu une dépense publique, il y a à peine un an, à 56,3 points de PIB, à fin 2011, record européen au demeurant, notre dépense publique redescend à 55,9 points de PIB. Et donc, on peut dire au gouvernement, mission accomplie, sans que ça nuise à la croissance, sans que ça nuise au service public, vous avez réussi, avec notre concours, à maîtriser la dépense. Sur les recettes, sur les recettes, là, je crois qu'après avoir félicité le gouvernement, on peut féliciter la majorité de la commission des finances. Parce que nous n'avons eu de cesse, dès l'été, dès l'été, que de dire une chose, lorsqu'on aura ce rendez-vous, mi-avril, sur le programme de stabilité, nous serons jugés, la qualité de nos prévisions, sera jugé à l'aune de nos réalisations. C'est la raison pour laquelle, et on a eu des petits conflits à l'époque avec le gouvernement, c'est ici, non mais vous l'avez volontiers accepté, que nous avons supprimé le bénéfice mondial consolidé, c'est ici, dès 2011, que nous avons augmenté la cote part, vous vous en souvenez, sur les plus-values, sur titre de participation, de 5 à 10%, amendement de la commission des finances, que nous avons sanctuarisé les reports, une partie du bénéfice, 40% du bénéfice, sur les reports déficitaires, de telle sorte, qu'on a pu protéger l'impôt sur les sociétés, et donc, les résultats sont là. Mais, chers collègues, il n'y a pas que les finances, il y a également la croissance. C'est très intéressant de rappeler, comment ont évolué, les prévisions du gouvernement, et les réalisations. Le gouvernement n'a eu de cesse, depuis deux ans, de faire des prévisions prudentes, toujours de prendre le bas de la fourchette, 2010, prévision du gouvernement, 0,75% de croissance, en début d'année, réalisation 1,4 point, 2011, 1,5 point, réalisation 1,7 point, et 2012, nous avons abaissé, dans le dernier collectif, nous avons abaissé, les prévisions de croissance, à 0,5, à 0,5. Et, bon, il y a tout espoir, de penser, parce que là, ce qui compte dans les prévisions de croissance, c'est d'abord l'acquis de croissance, de l'année précédente, et on sera, on sera à 0,7. Au passage, d'ailleurs, je voudrais dire que, si on a beaucoup travaillé, le gouvernement et la commission des finances, on a eu des collectifs à répétition, ça a été très utile, parce que grâce à cette réactivité, collectif de septembre, collectif de novembre, les résultats, les résultats sont là. Alors, à partir de là, que dire du futur ? L'effort qui est devant nous, de rétablissement des comptes à l'horizon 2016, il est parfaitement soutenable, il est parfaitement crédible, à une condition et une seule, c'est que la politique actuelle, la politique actuelle soit poursuivie, bien évidemment. et quand on regarde, et quand on regarde, et quand on regarde, non mais je me sens très bien, et quand on regarde, non mais quand on regarde de plus près, non mais je voudrais, je voudrais vous montrer à quel point, à quel point, les efforts dont nous... Cette réunion étant publique, j'aimerais que nous ayons la même attitude que lorsqu'elle est à huit clous, pour que chacun puisse juger du sérieux et du calme dans lequel nous examinons les choses. Merci monsieur le président. Alors donc, justement, pour montrer que les choses sont parfaitement soutenables et raisonnables, regardons comment à nouveau, ça s'est passé en 2011. En 2011, on améliore de 5,7 à 5,2, donc on gagne 10 milliards, 10 milliards de déficit en moins. Ces 10 milliards de déficit en moins, ils sont parfaitement équilibrés dans leur répartition entre l'Etat, 4,5 milliards, la sécurité sociale, 2,5 milliards, les collectivités locales, 1,8 milliard. Et on voit là la pertinence, vraiment l'efficacité des règles du gouvernement et de la majorité, puisque si, comme nous le prévoyons, nous ne créons pas de dépenses nouvelles qui entraîneraient immédiatement la sortie de route, on peut parfaitement tenir, tenir sans dégrader le service public et tout en ayant un secteur public, une dépense publique au service de la croissance, on peut tenir l'objectif d'une croissance globale de la dépense consolidée, État, Sécu, collectivité locale, de 0,4 points de plus par an en volume. C'est parfaitement tenable. Et sur les recettes, franchement, il reste 8 milliards à trouver. Mettons, 8-10 milliards à trouver. Eh bien, tous les travaux que nous avons faits à la Commission des Finances, notamment sur l'impôt sur les sociétés des grands groupes, montrent qu'on peut récupérer de 2 à 5 milliards exclusivement sur ces grands groupes au titre de l'impôt sur les sociétés. Et que l'autre partie du chemin peut être faite sans difficulté, sans difficulté sur les niches fiscales. Donc, moi, je tiens à féliciter le gouvernement pour le réalisme de ces prévisions. A partir de là, M. le Président, j'aborde un sujet qui vous est cher parce que nous y avons travaillé à l'époque de façon parfaitement consensuelle tous les deux. C'est la question de la règle d'or. Parce que, avec des prévisions du gouvernement aussi réaliste et crédible, il n'y a aucune réserve, aucune réserve à se doter d'une règle d'or juridique. Aucune réserve. Et donc, je ne comprends pas que l'on ne puisse pas faire comme la plupart des autres pays européens, intégrer dans la Constitution cette règle d'or. Nous y avons travaillé, notamment le Président de la Commission des Finances et moi-même, dans le cadre du groupe Cantsu. ça marche parfaitement. Alors, j'ai deux questions, Monsieur le Ministre, j'ai deux questions à vous poser. La première, est-ce que vous pensez que le traité de stabilité qui a été signé au mois de février est compatible avec la Constitution ou est-ce que vous envisagez de saisir au titre de l'article 54 de la Constitution le Conseil constitutionnel pour vérifier la compatibilité du traité avec notre Constitution ? Et deuxième question, nous avons, je le rappelle aux collègues de l'opposition, nous majorité, nous nous honorons d'avoir voté à l'Assemblée nationale et au Sénat notre règle d'or et notre règle d'or qui consiste à créer une primauté des lois de programmation pluriannuelles sur les lois annuelles, notre règle d'or, elle marche, on la respecte. Alors, question, compte tenu de ce que nous avons voté et de ce que nous devions mettre dans la loi organique qui découlait de cette réforme que nous avons votée, bon, dans le cadre d'ailleurs des travaux du groupe Cançu, est-ce que vous pensez que notre règle d'or, notre déclinaison nationale française, donc de la règle d'or, que nous avons votée est compatible avec les dispositions du traité ? Pour ma part, pour avoir travaillé dans le groupe Cançu, je pense que oui, mais je souhaiterais en avoir confirmation. Et puis, un dernier mot, un dernier mot pour conclure. Moi, je voudrais saluer en conclusion l'effort vraiment de transparence, de sincérité et de responsabilité du gouvernement parce que se livrer à cet exercice qui, je l'ai regardé dans le détail et totalement crédit dans chacun des chiffres à à peine quelques semaines des élections, eh bien, ça mérite d'être salué et ça montre que la barre est tenue par le gouvernement et que nous, nous savons parfaitement où nous allons en matière de rétablissement des comptes qui ne sont pas l'ennemi mais au contraire l'ami de la croissance. Merci, monsieur le rapporteur général. Selon l'usage, je me permets d'intervenir pour vous poser des questions. Mon intervention sera beaucoup plus brève que celle du rapporteur général qui a dit beaucoup de choses très intéressantes. La première est d'ailleurs concernant la règle d'or. Il y a cinq règles d'or aujourd'hui envisageables. Celles qui s'appliquent dans nos collectivités locales, celles qui existent en Grande-Bretagne, celles qui existaient en Allemagne depuis 1969, c'était à l'époque la République fédérale, celles qui existent désormais dans l'Allemagne réunifiées et celles qui sont envisagées dans le traité, sans oublier naturellement, celles à laquelle le rapporteur général a fait allusion et qui a été voté par la majorité UMP à l'Assemblée comme au Sénat et qui, je le crains, n'a que peu à voir avec la règle d'or que les traités pourraient prévoir, ne serait-ce que parce que la règle votée par la majorité UMP ne fait pas référence à un déficit structurel et pour cause quand le projet de règle européenne fait référence précisément à ce déficit structurel. Donc, de quelles règles d'or le cas échéant parlerait-on et pour la transparence du débat, peut-être, faudrait-il lever l'ambiguïté entre ces 5 ou 6 règles d'or dont chacun parle peut-être avec la plus parfaite sincérité, sans être certain néanmoins que son interlocuteur évoque la même. Deuxième remarque, je voudrais simplement soulever l'apparent paradoxe, au moins apparent, mais peut-être est-il plus profond que cela, entre deux affirmations qui viennent d'être énoncées. La première, le gouvernement ne s'est jamais trompé dans ses prévisions. La deuxième, il y a eu en moyenne une loi de finances rectificative tous les deux mois et demi. Et s'il y a eu une loi de finances rectificative, c'est que peut-être la loi de finances qui avait précédé celle examinée n'avait pas prévu, aussi bien que semble le dire le rapporteur général, les choses. Et donc, autant je ne suis pas choqué qu'il y ait beaucoup de lois de finances rectificatives, autant je trouve paradoxal d'affirmer à la fois qu'il y en eu beaucoup et que les prévisions ont toujours été irréprochables. Si elles avaient été effectivement irréprochables dès le début, il n'y aurait point eu besoin de lois de finances rectificatives. Troisième remarque, sur le report déficitaire auquel vient de faire référence le rapporteur général et qui explique en partie la préservation des recettes de l'impôt sur les sociétés, je voudrais simplement, madame le ministre, du budget que vous nous confirmiez que cette mesure est bien temporaire et cesse de mémoire après 2014. Donc, c'est conjoncturel comme effet, ça n'est pas structurel au moins pour les 5 ans qui viendraient, monsieur le rapporteur général. Enfin, deux autres remarques sur les comptes eux-mêmes. Pour y voir clair, puisque certains parlent du déficit 2010 et de l'effort à consacrer à partir de 2010, d'autres évoquent l'effort 2011, d'autres 2012, partons de ceux dont nous pouvons convenir. À la fin de l'année 2012, le déficit public sera, acceptons-en l'augure, de 4,4%. Il y a donc 90 milliards d'euros de déficit à annuler d'ici à 2016, si j'ai bien compris les propos des membres du gouvernement, avec d'ores et déjà une réduction de 4,4% à 3% entre 2012 et 2013. Il y a donc à partir de la fin de l'année 2012, c'est-à-dire pour l'année 2013, 1,5 point de PIB de déficit à annuler, c'est-à-dire 30 milliards. Pourriez-vous nous indiquer, madame la ministre, quels sont concrètement les mesures qui vous permettent d'annuler 30 milliards de déficit en recettes ou en économie dans la dépense et plus généralement, dès lors que vous souhaitez annuler en 2016, c'est-à-dire trouver 90 milliards en recettes ou en dépenses, qu'elles sont de manière chiffrée les mesures et de recettes et de dépenses, soit qui ont été votées, soit qui le seraient. Si elles ont été votées et qui n'ont pas encore produit de recettes, car ces recettes-là sont déjà comptabilisées dans la réduction du déficit et ne peuvent être comptabilisées une deuxième fois pour améliorer cette réduction. Donc, quelles sont les mesures déjà votées ou qui pourraient l'être et qui permettront d'annuler 90 milliards d'euros de déficit public ? Si je me permets de poser cette question, c'est parce que, en entendant vos propos, j'ai bien noté que les prélèvements obligatoires, selon ce que vous venez de nous indiquer, vont augmenter de 1,1 point de PIB à partir de la fin de l'année 2012 et d'ici l'année 2016. 1,1 point de PIB, c'est 22 milliards d'euros de prélèvements obligatoires supplémentaires. Qu'avez-vous prévu pour satisfaire cette augmentation de 22 milliards d'euros de prélèvements obligatoires ? Je parle naturellement de mesures qui ne sont pas encore votées ou qui ne sont pas encore entrées en vigueur, car si tel était le cas, alors ces mesures sont déjà comptabilisées dans le taux de prélèvements obligatoires dont on tient compte pour afficher ce taux en 2012 et ne peut naturellement pas être comptabilisées une deuxième fois après l'année 2012. Alors si bien sûr vous nous expliquez que ces plus de 20 milliards de recettes sont liées à l'élasticité, c'est-à-dire à la croissance spontanée des recettes dues à la croissance, nous prendrons acte de votre optimisme auquel certains peut-être adhéreront moins que d'autres. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Peut-être je laisserai le soin évidemment à Valérie Bécresse de développer l'affaire des 30 milliards qui est valable quel que soit le résultat des urnes, si je puis me permettre. Donc puisque nous avons le même, si j'ai bien compris de la part des deux candidats principaux, le même objectif à 3% en 2013. Donc de toute façon, il faudra les trouver. Alors juste rapidement pour répondre au Président Le Quillet, sur le semestre européen, en réalité sur le calendrier de la Commission, elle devrait rendre son avis sur le pacte de stabilité pour le conseil écofine de la fin du mois de juin. C'est ça qui est prévu et donc c'est ça qui est proposé. M. le rapporteur général, d'abord, je voudrais à mon tour saluer votre vision, les perspectives élevées, le soutien sans faille et objectif que vous avez apporté au gouvernement et surtout le caractère au fond sérieux de nos travaux. Moi, je n'oublie pas nos débats. quand j'étais ministre du budget, on a quand même passé des jours et des nuits sur nos discussions. On a eu des affrontements respectueux parlementaires de qualité, de part et d'autre de l'hémicycle sur les objectifs. Est-ce que la croissance est atteignable ? Est-ce que l'on peut faire la réduction de déficit ? Est-ce que ce n'est pas trop lourd ? Nous avons atteint tous nos objectifs et nous avons même dépassé, en effet, ceux en matière de déficit public. Cela prouve plusieurs choses. D'abord, que les mesures qui ont été proposées ont été équilibrées. Deuxièmement, que c'est un pays où le consentement à l'effort partagé est socialement accepté lorsqu'il est juste. Et enfin, nous avons, non pas une élasticité unique sur la croissance, mais nous avons une capacité de production lorsque l'effort porte sur la dépense dans toutes les sources qui est partagée par tous les acteurs. Et donc, il y a une efficacité, en effet, dans cette politique publique. Et je ne peux qu'encourager les honorables parlementaires à faire oeuvre de convictions pour ces derniers jours pour maintenir le cap qui est suivi par ce gouvernement. Je le dis sans fantaisie. Le rapporteur général m'interroge sur la compatibilité du traité avec la Constitution. La réponse est oui, c'est compatible. On n'a donc pas besoin de saisir le Conseil constitutionnel pour lire le caractère compatible. Et sur la règle d'or, c'est une réponse conjointe pour Gilles Carrez et pour le président Cahuzac. C'est vrai que le projet qui a été voté par la majorité, nous en avions longuement discuté pour établir justement ce qui pourrait être éventuellement un consensus politique porté sur le déficit nominal et au niveau du traité sur le déficit structurel. Mais c'est une différence qui relève de la loi organique, pas de la Constitution. Et c'est d'ailleurs tout le mérite, à mon avis, de ce texte qui a été voté en première lecture à l'Assemblée au Sénat. C'est lui donner la souplesse nécessaire pour renvoyer dans la loi organique ce qui relève de la loi organique et de fixer un cap dans notre loi fondamentale qui, en effet, fixe le principe d'une règle d'or à la française et qui n'a d'autre objectif que d'arriver en 2016 à l'équilibre de nos comptes publics. Donc, pour répondre à Pierre Lequier, je confirme que la stabilisation de la contribution française, c'est bien 3 milliards d'économies, 600 millions d'euros par an, fois 5, 3 milliards. Pour Gilles Carrez, donc, comme l'a dit François Baroin, il y a ce groupe de travail qui est mis en place à Matignon avec Philippe Joss pour voir la compatibilité entre le texte que nous avons voté et le traité, savoir s'il y a des modifications qui doivent être rapportées à ce texte. Il rendra ses conclusions dans les semaines qui viennent. Et pour répondre au président Cahuzac, donc, sur la question du déficit structurel, il y a rappelé que 2,6% en 2012, c'est en dessous des 3% des critères de Maastricht. Sur le fait que nos prévisions de croissance n'ont pas toujours été tenues, non, nos prévisions de croissance n'ont pas toujours été tenues, mais quand la croissance n'a pas été là, nous avons révisé ces prévisions de croissance parce que nos soldes, eux, nos objectifs, ont été plus que tenus, ils ont été dépassés. Et l'engagement d'un budget, c'est sur le solde budgétaire, ça n'est pas sur les prévisions de croissance qui sont le cadrage macroéconomique, mais sur lesquelles le ministre du Budget a moins de prise. Alors, sur la question de l'interdiction des reports des déficits, non, non, M. le Président, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une mesure temporaire, c'est une mesure définitive qui produira ses effets de manière permanente. Et l'idée, c'était, vous le savez, de rapprocher l'impôt sur les sociétés françaises de l'impôt sur les sociétés allemands en évitant, en mettant en place en réalité un embryon d'impôt sur les sociétés minimum. donc les refus de report, les interdictions de report seront maintenues. Et chaque année, de nouveaux déficits apparaissent qui viennent alimenter les reports. Sur votre question la plus complexe, celle de comment nous allons faire nos 115 milliards. Alors, non, M. le Président, 115. Nos 115 milliards d'efforts puisqu'en 2016, il nous faut 74 milliards de dépenses en moins et 41 milliards de recettes en plus. Alors, je vais vous détailler déjà peut-être ce qui a été voté. Les 32 milliards d'impôts déjà votés. Alors, dans les 30, nous avons toutes les mesures du projet de loi de finances 2010. L'annualisation des allégements de charges, la suppression du crédit impôt sur les dividendes, dans la TVA Triple Play, l'imposition du premier euro sur les plus-valides. parce que ça produit des effets nouveaux et supplémentaires. Et oui, en 2010, en 2011, ça rapporte 10 milliards 4, en 2012, 12 milliards 4 et en 2016, 12 milliards 4. La non prise en compte de l'inflation 2012 dans les barèmes de l'IR, de l'ISF et des plafonds de donations rapportera en 2012 1,7 milliard, mais en 2016, 3,4 milliards. La majoration exceptionnelle de l'IS pour les grandes entreprises jusqu'en 2013 rapporte 1,1 milliard. L'alignement de la taxation des dividendes et des intérêts sur celles des revenus d'hier, l'augmentation du PFL à 24% sur les dividendes et des intérêts rapporte 0,6 milliards en 2012, mais 0,7 en 2016. La suppression des niches, Rabot, suppression du CELIER fin 2012, Rabot et recentrage du prêt à taux 0 sur le 9, Rabot de 20% sur le CIDD, rapporte 0,6 en 2012, monsieur Mouet, mais 2,6 milliards en 2016. Augmentation du taux réduit de TVA, 1,8 milliard en 2012, 2,09 milliards en 2016. La suppression de l'abattement en dérogatoire pour durée de détention sur les plus-values immobilières, 2,2 milliards en 2012, 2,2 milliards en 2016. La limitation de la possibilité pour les entreprises bénéficiaires de reporter leur déficit en matière d'IS, donc c'est ce qu'on vient d'en parler, 0,7 milliards en 2011, 1,5 milliards en 2012, 1,7 milliard en 2016. La suppression du BMC, 0,5 en 2011, 0,6 en 2012, 0,6 en 2016. La hausse de 5 à 10% de la cote part pour frais et charges des plus-values long terme, 0,17 en 2011, 0,25 en 2012, 0,29 en 2016. La hausse de 1,2% des prélèvants sociaux sur les revenus du capital. Non mais monsieur Cahuzac veut des réponses précises, je lui donne des réponses précises. Sinon je peux vous fournir la liste, 0,19, 1,33, 1,54. La suppression de l'exonération partielle de TSCA. Non non mais c'est tout ce qui a déjà été voté. Bon, vous me faites confiance, si vous me faites confiance sur la suite, je vous donnerai la liste. Ça fait donc 32 milliards de recettes supplémentaires, il manque 8 milliards et vous savez comment les candidats documentent les 8 milliards manquants. Alors, ensuite sur les dépenses, puisque les dépenses sont aussi au cœur de votre question. Donc, notre baisse des dépenses c'est 41 milliards. Ça n'est pas 22 milliards monsieur Cahuzac, 22 milliards c'est le solde en 2016. Mais nous, nous avons 41 milliards parce que nous additionnons toutes les dépenses que nous allons baisser sur la période. Alors, qu'est-ce que nous baissons ? Qu'est-ce que nous avons déjà voté ? Nous avons voté la revue générale des politiques publiques de 2011 à 2013 pour 10 milliards d'euros avec le 1 sur 2 à 2,8 milliards. Des baisses de fonctionnement à 2,8 milliards dont des économies sur le train de vie de l'État de 1,4 milliard. Des économies liées à la réorganisation des ministères et des opérateurs pour 1 milliard. Des économies de fonctionnement liées au 1 sur 2 de 400 millions. et des baisses dans les interventions de 5,2 milliards. Nous avons le gel 2011-2012 du point fonction publique d'État, le gel du point fonction publique à 1,1 milliards. Le gel des concours aux collectivités locales 2011-2012 à 1,6 milliards. Le plan de redressement voté en 2011-2012 les plans de redressement à 2,7 milliards. Total État 16,2 milliards. Oui, oui, mais attendez. Mais je vous justifie, c'est 39. Non, 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 non. C'est 2011 à 2013, M. Eckert. Non, non. À l'administration de sécurité sociale, 5,3 milliards. C'est les économies sur les dépenses d'assurance maladie, l'indexation d'un pourcent des prestations familiales, 0,3. Le gel du point 2011-2012 sur la fonction publique hospitalière, 0,6. Et la réforme des retraites, c'est 16 milliards. Donc ça fait 39 milliards déjà votés. Il nous en manque, donc, si je fais bien le calcul, c'est 34. Et ces 34, c'est... Nous aurons des économies sur la masse salariale, des économies sur le fonctionnement et les interventions de l'État, des économies sur le champ de l'ONDAM. Et nous maintiendrons l'ONDAM à 2,5. Et ça fait 34. Bah oui, ça fait... Bah oui, ça fait 34. Et 0% de croissance des dépenses de l'État. Et sur les collectivités locales, 2 milliards d'euros d'économies. Mais ça fait 34. Monsieur Ecker. Jérôme Chartier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Cette présentation du programme de stabilité est d'une étonnante actualité. Chacun a pu l'observer ces deux derniers jours et particulièrement hier. L'ensemble des places boursières a dévissé. Pourquoi ? Parce que on ressent à nouveau des tensions sur le marché des dettes souveraines. On sait que l'Espagne a été particulièrement attaquée depuis lundi. Ce qui a provoqué la décision du gouvernement espagnol en urgence d'annoncer la réduction de 10 milliards de dépenses supplémentaires notamment sur le secteur de la santé, de l'éducation, tout cela en urgence parce que le spread, c'est-à-dire le risque entre le bond d'allemand, le bond du trésor allemand et le bond du trésor espagnol a atteint sur la couverture 430 points de base. C'est du jamais vu. C'est une tension extrême et c'est une tension qui est d'autant plus embêtante que l'ensemble des injections de la Banque Centrale Européenne de liquidité ces quatre derniers mois ont été réalisées pour l'essentiel au bénéfice des bonds du trésor espagnol. Bref, si la crise de la dette souveraine qui a eu lieu à l'été dernier a été, je crois, on peut le dire, contenue et largement grâce à l'action conduite par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, toutefois, ce qui s'est passé hier prouve une chose, M. Manuelli, ça prouve que nous devons maintenir une vigilance extrême, une vigilance extrême sur le financement des dettes souveraines. Alors, si on doit maintenir cette vigilance, cela manifeste une urgence. Et l'urgence, c'est de veiller à une sortie rapide d'une logique de déficit structurel telle que nous sommes engagés depuis 1974. Nous avons tracé une trajectoire, d'ailleurs, ce programme de stabilité l'affirme, le confirme, pour 2016. Cette trajectoire est jugée crédible par les marchés qui, chacun le sait, refinance la totalité de notre dette aujourd'hui, à l'instar du Royaume-Uni, à l'instar de l'Allemagne, à l'instar de l'Espagne et d'autres pays encore de l'Union Européenne. Bref, nous avons aujourd'hui de quoi sortir de cette logique de déficit et d'ailleurs, lorsque l'on observe la dette française, la dette française est particulièrement considérée par les investisseurs, c'est-à-dire que, s'agissant du court terme comme du moyen terme, on ne dévise pas sur les taux, on reste sur des taux faibles. On reste sur des taux faibles. Alors, bien sûr, cela dans le respect de notre trajectoire de sortie en 2016 de cette logique de déficit et j'aurais, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, une seule question. Dans certains programmes qui sont présentés à l'occasion de l'élection présidentielle, certains candidats prennent d'emblée la décision de modifier la trajectoire de réduction du déficit pour certains 2017, pour d'autres plus tard encore. Et je voudrais vous poser cette simple question, quels seraient selon vous les effets sur la position de la dette française, sur les taux d'intérêt français, bref, sur le coût de la dette française, si, par exemple, d'aventure, nous déplacions la trajectoire pour 2017, par exemple, ou pour 2018, ou pour 2019, ou autre complément d'information, si une croissance estimée au-delà de 2% en 2015 et 2016 n'était pas au rendez-vous et que cela justifiait peut-être soit des efforts supplémentaires, soit une modification supplémentaire de la trajectoire pour une extinction du déficit en 2019 ou en 2020. Merci. Merci. Pierre-Alain Mouet. Merci, M. le Président. Dans un programme de stabilité, il y a des promesses pour le futur et puis, il y a quelques chiffres qui concernent le passé. Alors, regardons ces chiffres parce que le constat est quand même accablant. Le déficit structurel de la France en 2011, page 62, est à 3,7%. 3,7%. Qu'est-ce qu'un déficit structurel ? C'est le déficit qu'aurait eu la France si la croissance était restée forte et égale à la croissance potentielle. Autrement dit, sans la crise, le déficit de notre pays aujourd'hui serait de 3,7%. Il était en 2007 de 2,9%. Eh bien, pendant 5 ans, pendant 5 ans, il était de 2,9% en 2007, il était de 3,5% en 2008. Chers collègues, chacun s'est exprimé. Chacun s'est exprimé. Vous laissez notre collègue Pierre-Alain Mue s'exprimer comme il l'entend. qui sont dans ce document. Pendant 5 ans, notre pays, sans la crise, aurait été en déficit excessif. Voilà la réalité de votre bilan. que promettez-vous pour demain ? J'en viens à la partie promesse. Vous nous dites le déficit structurel, on va l'annuler. En 3 ans, on l'annule et nous créerons un excédent. Comment peut-on, quand on a laissé dériver le déficit structurel de notre pays systématiquement, pendant 5 ans, prétendre que dans les 5 années qui viennent, vous arriverez à l'annuler, voire à mettre un excédent ? La crise n'y est pour rien. Je rappelle qu'un déficit structurel, c'est le déficit qu'aurait connu notre pays s'il n'y avait pas eu la crise. Donc, voilà la réalité. On peut voir les choses autrement. Nous avons, en 2011, je prends toujours les chiffres qui existent, les chiffres qui sont votre bilan. En 2011, notre pays fait 5,2% de déficit. Vous vous en réjouissez en disant qu'on avait prévu pire. Rappelez-vous quand même la réalité ? En 2005, la France et l'Allemagne étaient tous les deux en déficit excessif, au-delà de 3%. C'était bien avant la crise. L'Allemagne est aujourd'hui à 1% du PIB. Elle a traversé la même crise que nous. Nous, nous sommes à 5,2%. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a fait ce qu'il fallait faire quand il y avait de la croissance. Elle a réduit ses déficits. Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait quand il y avait de la croissance ? Non mais attendez les chers collègues. Non mais on se croirait en début de mandature là. Allez, allez. Du calme. Monsieur Mieux dit ce qu'il veut. Nous ne sommes pas en début de mandature et en fin de mandature. Nous connaissons tous. Donc merci de laisser s'exprimer. Nous gagnerons du temps. Monsieur Giscard d'Estaing, je vous en prie. Je vous en prie. Mais je peux prendre le temps qu'il faut. Merci monsieur le président. Allez, allez. Qu'avez-vous fait ? Vous avez laissé dériver le déficit avant la crise puisque la France a abordé la crise avec un déficit. Mais mes chers collègues, les députés de l'opposition supportent vos satisfaits. Si, supportez les critiques de l'opposition. Voilà. C'est un exercice de patience. C'est un exercice de patience. Faites preuve de la vôtre. Faites preuve de la patience dont nous vous savons capable. On vous a vu tellement patient avec le gouvernement, je pense que vous pouvez consacrer une demi-heure de patience à vos collègues de l'opposition. Je vous fais remarquer que je ne fais que citer des chiffres dont l'origine est Bercy qui sont dans tous les documents que vous nous présentez. Qu'avez-vous fait avant la crise ? L'Allemagne a ramené son déficit à zéro en 2008. Vous, en 2008, vous étiez à 3-4. C'est ça qui explique la différence aujourd'hui. Vous avez laissé dériver par des cadeaux fiscaux les déficits de la France à une époque où il fallait les réduire. Alors vous nous dites pour le futur ça va être complètement différent. Mais moi je me souviens des programmes de stabilité que vous présentiez. Je vais citer les chiffres de déficit structurel que vous présentiez parce qu'au moins le déficit structurel c'est le déficit qui fait abstraction de la conjoncture et de ce qui s'est passé. Vous aviez prévu en 2007, en 2008, en 2009 que le déficit structurel de notre pays serait réduit tous les ans. Vous l'annuliez même au bout de 4 ans. Que s'est-il passé ? Ce déficit structurel n'a pas cessé de croître. Et ça, ça c'est votre responsabilité. L'explosion de la dette de la France c'est pour l'essentiel le résultat des politiques que vous avez conduites. Alors pour le futur vous nous dites on va maîtriser les dépenses l'augmentation des dépenses ce sera de 0,4% par an. Peut-être que certains vous croiront mais qu'avez-vous fait pendant 5 ans ? ce n'est pas 0,4% c'est 1,7%. La part des dépenses dans le PIB elle a cru quand vous étiez au cours de ces 5 années aux affaires. Vous nous dites le taux des prélèvements obligatoires va augmenter vous l'avez rappelé Madame Pécresse de 1,1%. Nous demandons d'où viennent ces 1,1% ? C'est 22 milliards. Alors vous nous dites oui on a voté on a voté des mesures qui vont prendre des effets dans le futur mais elles sont déjà dans les comptes elles sont dans les comptes de l'année 2012 Madame Pécresse elles ont produit leur effet en 2012 elles ont contribué à réduire un peu le déficit de 2012 mais elles ne continueront pas demain ce ne sont pas des mesures nouvelles donc nous attendons un vrai débat sur les véritables mesures et puis peut-être que pour la clarté du débat public quand on augmente de 1,1 point le taux des prélèvements obligatoires il est bon de dire comment on le fait où on le fait François Hollande l'a dit il a explicité toutes les mesures qu'il prendrait vous vous contentez d'envoyer des chiffres comme ça globaux sans jamais détailler des chiffres qui correspondent exactement à l'inverse de ce que vous avez fait pendant tout ce mandat qui peut croire que demain vous réduirez les déficits quand vous les avez laissés dériver pendant ces 5 ans qui peut croire que vous arriverez à réduire les déficits en dessous seulement de 2% j'ai regardé sur 20 ans 30 ans combien de fois vous étiez passé vous quand vous étiez au gouvernement en dessous de 2% de déficit et bien mes chers collègues jamais alors chers collègues les ministres doivent nous quitter à 3h moins 5 dernier délai c'était en accord avec eux que cet horaire a été fixé j'ai un certain nombre d'intervenants si tous ceux à qui je vais donner la parole s'expriment de manière peut-être exagérément longue je ne pourrais la donner à tous ceux qui sont inscrits donc merci à ceux qui vont prendre la parole d'être le plus concis possible Nicolas Peruchot Jean-Pierre Brard la remarque vous aussi pour toi Jean-Pierre merci monsieur le président écoutez nous avons une prestation tout à fait intéressante des deux ministres ça me rappelle les affiches dans le métro 500ème et dernière représentation mais je ne suis pas sûr que le scénariste était au niveau du talent de Bertolucci pour le dernier empereur parce que dans ce que vous nous avez dit tout à l'heure il y aura une reprise oui dans 50 ans peut-être pour faire plaisir à Jacques Myard alors vous nous avez parlé de programmes de stabilité monsieur le ministre de MES l'effet salutaire de la crise vous me faites penser aux adeptes de l'opus déi qui se donnent la silice non il n'y a pas d'effet salutaire de la crise il y a la misère et la pauvreté pour les gens qui voudraient bien vivre de leur travail quand vous dites que les chiffres parlent d'eux-mêmes on verra 3-4 mois après votre départ ce que les chiffres dans leur réalité diront et je pense qu'à ce moment-là vous aurez à faire votre autocritique en tout cas vous avez dit une chose fort juste et il est seulement dommage que vous ne le disiez que maintenant vous avez parlé de l'inefficacité des niches fiscales et sociale et vous madame la ministre c'est formidable ce que vous nous avez dit tout à l'heure mais je ne suis pas sûr que vous ne soyez pas trompé de lieu vous êtes devant la commission des finances et vous n'êtes pas dans un préau d'école ou dans une réunion d'appartement préélectoral ne vous en déplaise et il faut avoir un sacré aplomb je n'utilise pas d'autres mots parce que en fin de compte on vous aime bien pour dire que vous avez trouvé un déficit en 2007 mais rappelez-nous qui était là de 2002 à 2007 vous n'étiez pas un peu de la même famille alors vous nous ressortez la règle d'or les chaînes fussent-elles d'or restent des chaînes et nous n'en voulons pas et de ce point de vue vous vous trompez complètement quand vous parlez de deux candidats principaux d'un côté il y a un homme seul et de l'autre côté comme l'a dit François Hollande la gauche belle et diverse et donc demain pour gouverner il y aura forcément un contrat de gouvernement qui ne sera pas l'effacement d'une partie de la gauche devant l'autre mais qui sera la conjugaison du talent des valeurs des uns et des autres justement pour tourner définitivement la page que les français lisent avec douleur depuis dix ans pour reconstruire notre nation notre patrie lui donner de la perspective et je termine par là monsieur le président de traité de traité de traité il n'y aura point et comme nous avons eu l'occasion de le dire à nos collègues du Bundestag de toute façon il faudra bien renégocier parce que ne pas renégocier sera un casus belli pour le futur que notre peuple n'acceptera pas comme il n'a pas accepté le traité de 2005 donc vous poser des questions aujourd'hui n'a pas tellement d'intérêt puisque vous êtes venu faire un exercice de propagande qui n'engage personne et surtout pas vous merci chers collègues mais ne préjugez pas du résultat de l'élection présidentielle et pas davantage de la majorité parlementaire que les français pourraient envoyer au parlement Jean Launet merci monsieur le président je voulais vous remercier de votre invitation et de cette audition et du débat qui se noue une heure deux heures peut-être pour justifier des efforts que nous n'aurions pas dû faire si vous n'aviez pas dilapidé par une politique initiale fautive j'évoque le texte TEPA des marges de manœuvre déjà étroites et je suis de ceux qui considèrent qu'on ne gouverne qu'à la marge encore faut-il savoir comment on les utilise cette réunion s'inscrit donc dans le calendrier électoral en cours plus dans le calendrier électoral en cours et dans l'affichage que dans la lignée logique de nos travaux cette réunion monsieur le ministre madame la ministre et donc votre contribution publique tardive ou peut-être commandée par le candidat président parce que la réunion est ouverte à la presse votre contribution donc à la campagne présidentielle en cours vous évoquez la règle d'or moi je voudrais rappeler l'épisode de la cagnotte des années 2000 vous n'aviez de cesse vous n'aviez de cesse à l'époque de nous dire rendez l'argent que vous avez volé aux français parce que les clignotants macroéconomiques étaient revenus au vert et que le recette fiscale était supérieure aux produits attendus votés en loi de finances initiales avec les barèmes d'imposition que j'évoque là évidemment celui de l'impôt sur le revenu nous avons tiré les enseignements de cette période et oui nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut rétablir l'équilibre des finances publiques si nous partageons la nécessité de cet effort de stabilité des finances publiques nous constatons et là c'est le bilan que vous avez largement contribué à le dégrader et qu'aujourd'hui vous courez pour le rattraper et nous constatons aussi et là c'est le projet que nous n'actionnerons pas les mêmes leviers je n'en cite qu'un seul la maîtrise des dépenses publiques invoquées aujourd'hui et qui veut associer les collectivités territoriales celles qui portent une grosse part de l'investissement public qui sont aujourd'hui étranglées et bien elles risquent d'entraîner une baisse de la commande publique une baisse de la croissance et une baisse de l'emploi décidément nous n'avons pas les mêmes choix qui sont faits Merci Chegg Christophe Karech Oui merci monsieur le président d'abord dans l'exposé de madame Pécresse notamment on a bien remarqué qu'il y a dans vos prévisions un gap d'une au moins une vingtaine de milliards qui ne sont pas qui ne sont pas documentés qui ne sont pas expliqués et sur ce plan il est clair et si on se réfère au projet du candidat sortant il est clair qu'il y a une béance par rapport aux prévisions qui nous sont présentées et je ne sais pas d'ailleurs comment la commission évidemment la commission européenne appréciera cette question mais votre projet sur ce plan n'est pas satisfaisant je voulais vous interroger sur la question de la contribution française au budget européen d'abord comment pouvez-vous parler de 3 milliards d'économies sur une négociation qui n'a pas encore eu lieu je n'imagine pas que la France décide seule de sa contribution au budget européen donc ça sera une discussion qui se déroulera avec d'autres avec les autres pays évidemment européens pour le moment elle n'est pas aboutie et là encore je suis curieux de voir comment la commission européenne compte tenu en plus du sujet appréciera cette question à l'évidence les 3 milliards vous ne les avez pas puisque cette négociation n'est pas terminée enfin sur le fond je considère que prendre des engagements de ce type aujourd'hui c'est aborder la négociation sur le budget européen dans la pire des conditions je pense que la France est en train de se mettre dans une seringue car il est bien évident qu'avec cette position c'est la PAC qui fera les frais de cette position car la France ne peut pas à la fois demander le maintien de la PAC dans le budget européen et en même temps demander la baisse la baisse du budget européen c'est impossible vous savez très bien que la position de nos partenaires sur ces questions sera de faire payer à la France sa position sur la baisse du budget européen sur la PAC donc ce seront les agriculteurs qui seront les victimes de cette position merci Christian Eckert oui moi je voudrais réinsister madame la ministre sur les 25 milliards qui manquent dans votre plan caché puisque sur les prélèvements obligatoires en 2007 le président voulait les réduire de 4 points il les a augmentés de 1,4 points c'est à dire grosso modo 30 milliards nul ne le conteste c'est dans vos documents donc si on arrête les comptes fin 2012 c'est dans votre document page 24 on est donc fin 2012 à 44,7% de prélèvements obligatoires 44,7% c'est vous qui l'écrivez vous prévoyez en 2016 de passer à 45,8% du PIB c'est à dire d'augmenter de 1 à 1 nous on avait calculé 1,2 laissons 1,1 grosso modo 22 milliards quel plan d'impôt supplémentaire vous permettront d'atteindre ces 22 milliards de prélèvements obligatoires que vous annoncez dans votre document c'est pas le passé le passé c'est déjà fait 1,4 30 milliards vous les avez votés vous les avez perçus certes quelques mesures se sont appliquées en février ou mars au lieu du 1er janvier ça joue à la marge sur le reste c'est déjà fait vous comptez deux fois les impôts supplémentaires que vous avez imposés à l'ensemble des français c'était ma première question juste une deuxième très rapidement comment est-ce que vous comptez répondre à la commission qui vous interpelle sur la baisse de 19% de perte de part de marché sur le commerce extérieur vous avez perdu 19% de part de marché sur le commerce extérieur qu'est-ce que vous comptez apporter comme réponse sur ce point sur ce point monsieur Carré pour mon collègue Pierre-Alain Mouet extrait du rapport sur la situation et des perspectives des finances publiques de la cour des comptes page 13 je cite le déficit structurel donc déficit budgétaire structurel représentait déjà 3,7 points de PIB en 2007 selon la commission européenne ce qui tient à la capacité de la France à maîtriser ces finances publiques depuis 30 ans 3,7 en 2007 dans le rapport de la cour des comptes 3,7 aujourd'hui je laisse à la lecture de tout ce qu'il a dit les conséquences attirées du maintien de ce déficit structurel que je trouve moi-même trop important merci madame monsieur le ministre avant de vous donner la parole juste pour qu'on comprenne bien le plan Fillon 1 c'est 10 milliards d'euros en 2012 8 en 2016 le plan Fillon 2 c'est 5,2 milliards d'euros en 2012 8 en 2016 le delta c'est 0,8 de plus entre 2012 et 2016 ces 0,8 ne peuvent expliquer 1,1 point de prélèvement obligatoire en plus c'est-à-dire 22 milliards c'est impossible j'ajoute qu'on peut trouver un début d'explication c'est le report déficitaire dont vous avez dit madame le ministre que c'était une mesure pérenne d'après le document que vous nous avez transmis page 181 la limitation des reports bénéficiaires ça produit 1,5 milliard d'euros en 2012 et 0 en 2015 monsieur le président rapidement pour répondre sur les parties qui concernent l'intervention de Jérôme Chartier sur en effet la question espagnole la question des dettes souveraines ce que nous sommes parvenus à faire quand je dis nous c'est sous l'autorité des chefs d'état et de gouvernement mais nous avons atteint les cibles qui avaient été fixées par l'accord du 9 décembre et par l'accord de janvier nous les ministres des finances le sauvetage de la Grèce l'inscription d'un nouveau programme l'addition comme je l'ai dit des mesures de la banque centrale européenne d'accès aux liquidités avec une profondeur de champs illimité et un taux préférentiel à 1% plus l'accord intergouvernemental sur la consolidation budgétaire plus quelques semaines plus tard l'accord sur le mécanisme européen de stabilité a créé les conditions il faut le dire d'une restauration progressive des marchés dans l'investissement sur la dette souveraine européenne nous sommes donc sur la bonne trajectoire mais comme je l'ai dit également c'est fragile l'Espagne qui par la voix de son premier ministre avait annoncé il y a quelques semaines qu'elle n'atteindrait pas la cible de déficit fait aujourd'hui l'objet d'interrogations le gouvernement en réalité ne fait que décliner les engagements qu'il avait pris avant la fin de l'année nous lui faisons confiance les mesures sont solides elles sont courageuses elles sont nécessaires le gouvernement espagnol est pleinement soutenu dans le cadre de la coordination européenne mais l'Espagne n'a pas les moyens non plus de se payer le luxe de s'éloigner de cette trajectoire obligatoire de réduction de déficit public donc à votre question que se passerait-il si on s'éloignait du rendez-vous de 2016 un risque sérieux pour ne pas dire plus sur le regard porté sur la capacité que la France a à atteindre ses objectifs en matière de déficit public tout ce qui nous éloigne nous c'est la France mais c'est aussi l'Espagne mais c'est l'Italie mais c'est l'Allemagne mais c'est la Finlande mais c'est l'ensemble des pays membres de la zone euro de ce qui a été dit dans un accord international nécessaire pour restaurer restaurer la confiance des investisseurs tout simplement faire en sorte que des gens au Japon en Chine aux Etats-Unis au Brésil en Russie acceptent de continuer d'investir chez nous et donc de financer notre dette et donc de financer nos politiques publiques tout ce qui s'éloigne de cela fait courir un risque au pays qui assume le choix de s'éloigner de ses rendez-vous je n'en dis pas plus parce que ça n'est pas le lieu il y a d'autres traiteaux pour le faire mais à votre question je préfère répondre sincèrement et objectivement Pierre-Alain Mouet alors ça fait quand même plusieurs semaines qu'à Florif Moucheté on s'adresse nos divergences d'interprétation alors pour clarifier les choses d'abord je vous remercie d'avoir pris comme référence les documents de Bercy ça évitera tous les procès en sorcellerie sur les chiffres que nous sortons puisque sur ceux de Bercy donc au moins le caractère objectif n'est plus contestable deuxièmement sur l'affaire de la dette sur le mandat de Nicolas Sarkozy puisque vous l'appelez ainsi je vous renvoie à l'étude de l'OCDE et je vous renvoie qui ont travaillé au sein de l'OCDE sur l'évolution de la dette au cours de la période 2007-2012 c'est vrai la dette française a pris 20 points mais la dette américaine en a pris 29 la dette britannique en a pris 40 et tous les observateurs de l'OCDE ont considéré que évidemment la responsabilité du président de la République n'était pas engagée dans l'augmentation de la dette que de surcroît le plan de relance pour soutenir l'activité économique qui avait été qualifiée de pertinent et de bien périmétré et que enfin le choix de l'investissement d'avenir à travers le grand emprunt donnait des marges de renfort de la productivité de la compétitivité de notre économie et que donc la façon dont la France avait géré cette crise sans précédent qui a impacté toutes les économies parce que Sarkozy n'est pas responsable de l'administration américaine parce qu'il n'est pas plus responsable du budget britannique il n'est pas plus responsable de la situation en Espagne ou au Portugal ni allemand alors allons-y c'est une excellente transition je vous en remercie monsieur Emmanuel M. Mouet prend la référence allemande alors c'est vrai ils ont quelque chose de plus que nous ils ont un consensus politique sur l'affectation aux réductions de la dette et des déficits des recettes de la croissance ils ont voté la règle d'or les socialistes allemands emprunts d'une lumière qui malheureusement vous obscurcit ont accepté le principe de la règle d'or et le consensus politique ne souffre d'aucun débat leur objectif c'est d'arriver le plus vite possible à l'équilibre pour ne plus jamais s'en éloigner dernier point si vous me le permettez monsieur le président s'agissant de Jean-Pierre Brard Jean-Pierre Brard il me donne quand même le sentiment d'être le morceau de café qui est très heureux d'être soluble dans le le morceau de sucre qui est très heureux d'être soluble dans le café il a déjà eu l'expérience de 80 avec l'union de la gauche ils ont disparu et là aujourd'hui fièrement il arbore le drapeau rouge sur la perspective d'une éventuelle coalition gouvernementale bonne chance Jean-Pierre Brard mais Dieu merci nous vous sauverons et vous n'aurez pas à vivre ce nouveau désastre bien dans les deux minutes qui nous restent je répondrai à Pierre-Alain Muet qu'il ne faut pas toujours regarder le passé il faut aussi regarder l'avenir nous sommes en 2012 2,6% de déficit structurel oui mais c'est notre bilan aussi le budget 2012 2,6% de déficit structurel en 2012 et je lui rappelle puisqu'il a vraiment une longue mémoire et qu'il aime citer les chiffres du passé qu'entre 97 et 2002 période comme on le sait de très forte croissance avec un environnement international extrêmement favorable le déficit structurel de la France est passé de 2,7 à 4,3 donc les cours de bonne gestion de la gauche écoutez ce sera pour une autre fois sur nos perspectives de dépenses nos perspectives de dépenses nous nous fixons une règle claire nous nous fixons une règle claire qui est un engagement intangible vis-à-vis de Bruxelles 0,4% de hausse des dépenses publiques et que c'est ça notre règle d'or nous sommes crédibles pour le faire puisqu'en 2010 nous avons fait 0,3 et qu'en 2011 nous avons fait 0 donc 0,4 c'est plus que ce que nous avons fait en 2010 et ce que nous avons fait en 2011 alors je le dis à monsieur Carrech et à monsieur Eckert d'abord les mesures à l'impôt sur le revenu les mesures à l'impôt sur le revenu que nous avons voté en 2012 elles n'ont pas encore pris d'effet elles n'ont pas encore produit le moindre euro de recette fiscale le CIDD le PITZ le prêt à taux zéro tout ça rapportera des milliards d'euros et sera comptabilisé je vais vous donner le tableau qui vous montre toute la montée en charge des dépenses j'ajoute sur la question sur les parts de marché à l'export oui nous proposons une mesure très forte la TVA anti-délocalisation celle que vous voulez supprimer monsieur Carrech je n'ai pas parlé du gel de la contribution de la France au budget européen j'ai juste confirmé à Pierre Lequillier que si nous obtenions ce gel ça ferait 600 millions d'euros d'économie ça n'est pas dans ce programme de stabilité dans ce programme de stabilité nous avons le 0,4% de hausse des dépenses publiques mais le programme du candidat le programme du candidat est en cohérence avec ce pacte mais ce n'est pas ce pacte il a vous le savez 9 milliards et demi de dépenses supplémentaires qu'il faut qu'il finance donc ces 600 millions ne sont pas et ces 3 milliards ne sont pas dans le pacte que je vous présente mais j'ajoute une chose j'ajoute une chose c'est que nous avons un accord aujourd'hui avec la commission européenne et vous le savez de stabilisation du budget de la PAC dans les futures dans les futures dans les futures projections du budget de l'Europe c'est en tout cas le projet que monsieur Barroso a présenté et c'est la demande c'est la demande c'est la demande de la France et nous avons été entendus j'ajoute que nous avons demandé à l'Europe de faire des efforts de réduction de son budget parce que tout le monde en fait et que donc il nous semble logique que l'Europe en fasse aussi je vous remercie merci madame la ministre merci monsieur le ministre chers collègues merci de votre présence pour ce qui est probablement la dernière séance de cette commission des finances bonne campagne à chacune et chacun d'entre vous bon